On le disait en titre, un gérant de cybercafé arrêté pour confection frauduleuse de cartes d'électeur. Il avait déjà fabriqué près de 5000 fausses cartes pour qui et à quelle fin, nul ne le sait pour l'instant. Les investigations se poursuivent du côté de la commission électorale nationale indépendante. On suit également avec attention cette affaire. Explication, Amadou Ilboudo, Jacques Lamissa Tarpaga. Ce sont en tout 5000 cartes d'électeurs qui auraient été confectionnées dans un cybercafé à Ouaga 2000. L'Union pour le progrès et le changement, l'UPC, s'est déjà saisie de l'affaire. Il ne nous est revenu qu'au niveau d'un cyber à Ouaga 2000, il y avait des conceptions frauduleuses de cartes électorales. Vous avez pu vérifier ? Voilà, nous avons pu vérifier. Nous avons demandé au commissariat de Ouaga 2000 qui est allé sur les lieux et qui a interpellé le gérant qui dit avoir fabriqué près de 5000 cartes d'électeurs frauduleusement. Son matériel a été saisi et nous suivons cette affaire très au sérieux. La commission électorale nationale indépendante est également sur le qui-vive. Mais pour maître Batelemi Kéré, président de la CENI, le processus électoral reste sécurisé. Pour la sécurisation de l'ensemble du processus, il y a donc le ministère de la Sécurité qui a mis en place un dispositif présidé par le chef d'état-major de la gendarmerie, secondé par le directeur général de la police. C'est cette structure-là que j'ai saisie pour leur demander de procéder aux investigations le plus rapidement possible, de me confirmer ou d'infirmer cette information. Mais en tout état de cause, la confection de je ne sais pas combien de cartes d'électeurs ne peut avoir aucune influence sur l'autre système. Vous pouvez confectionner des cartes d'électeurs si vous voulez, mais vous ne pouvez pas faire en sorte que ces électeurs-là puissent se retrouver sur la liste des électeurs. Des noms de certains partis auraient été signés par le gérant du cybercafé Interpeli, selon Nathanael Wedraogo de l'UPC. Tout le monde a les yeux rivés désormais sur la justice pour le dénouement de cette affaire.